Sous-titrage Société Radio-Canada Alors je me suis levée, j'ai téléphoné à l'hydro et puis je crois que je n'ai pas été la seule parce qu'on y a eu... Vous n'avez pas pu avoir la ligne? On n'a pas, c'est-à-dire qu'on a eu la ligne cette nuit, mais ce matin c'était très occupé. Je recevais des téléphones pour les transports demandant si les autobus fonctionnaient, si les écoles étaient ouvertes. Le matin, ici, quand il y a une panne ou quelque chose comme ça ou que trompe sur autobus, on a beaucoup, beaucoup d'appels. Quelle était l'activité que vous aviez prévue aujourd'hui et que vous n'avez pas pu faire ou que vous deviez faire plus tard quand l'électricité revient? Je devais faire du pain. Je fais à peu près, c'est-à-dire de 40 à 60 pains à peu près tous les trois semaines. Mais pourquoi vous faites ça? Pour prouver que vous êtes une bonne cuisinière? Parce que d'abord, quand j'étais jeune, mon père a toujours fait le pain et ma mère. Quand ce n'était pas mon père, c'était ma mère. Mon père était boulanger, il y avait une boulangerie à Granby. Et puis, nous ayant été habitués de manger du pain, du bon pain de maison, il nous a fallu... Mon père nous a fait chacun un pétrin à mes soeurs, nous sommes six. Et puis, avec un moteur, de façon à ce qu'il soit plus facile à travailler. Mais Mme Doré, vous avez quand même beaucoup d'activités. Vous prenez le temps de faire le pain, mais vous faites bien d'autres choses. Oui. Je m'occupe d'administration du transport de mon mari, qui a une flotte d'autobus. Et puis, ce qui me demande beaucoup de travail, je m'occupe de l'engagement des hommes. Et puis, de voir à ce que tous les véhicules soient à leur poste le matin. Et s'il y a une panne quelque part, d'envoyer un autre autobus. Et aussi, d'avoir un autre chauffeur, s'il y en a un qui manque. Donc, ensuite, il faut dire que c'est vraiment, vraiment occupé. Une journée est vraiment remplie. Est-ce que vous vous engagez, les hommes, c'est-à-dire les chauffeurs d'autobus? Oui. Comment vous les choisissez? D'abord, il faut qu'ils passent des examens. Des examens qui sont vraiment spéciaux pour obtenir ce permis. Et puis, il leur faut un examen médical. Ensuite, il faut que ce soit quelqu'un qui ait déjà travaillé sur de gros véhicules. Et puis aussi, il y a les qualités pour, naturellement, les enfants, il y a un peu de psychologie de l'enfant. Ah bon, c'est ce que je voulais vous demander. Et les gymnaux chauffeurs suivent des cours. Présentement, ils suivent des cours qui se termineront en avril. Ils prennent la psychologie de l'enfant, la sécurité routière, les premiers soins et un peu de mécanique dans ce cours-là. 19 autobus qui fonctionnent tous les jours. Il y a plus de l'essence qui augmente. Des pertes que vous êtes obligés de vous encaisser chaque année et qui deviennent de plus en plus importantes. Comment ça se chiffre pour vous? Ça se chiffre par un salaire moins qui me reste la fin d'année. C'est évident, ça. Parce que je ne peux pas vivre de l'heure du temps. C'est impossible. Mais l'an passé, le gouvernement nous a donné un ajustement de 16 %. Et le coût d'opération avait augmenté à peu près de 30 %. 30, même 32 %. Ce qui fait que ça ne compte pas du tout, la perte? Non, ça ne compte pas avec le prix d'essence qui est maintenant. Là, on n'a pas fait la comptabilité, mais... Vous n'osez pas la faire? On va être obligés de la faire quand même. On la fait quand même. Parce qu'on va être obligés de faire des pressions. Donc, on va avoir notre part. Et ça représente combien de capitalisation? Où dans les... Là, si on figure, tous les véhicules ne sont pas neufs, mais si on en avait renouvelé... Vous en avez acheté récemment? On en a acheté deux qui m'ont coûté 30 000 $. Peut-être un peu plus. Et puis, il y en a dit, ce n'est pas des vieux véhicules. Le plus vieux peut être 1968. Ça fait euro dans les 150 à 170 000. Je n'ai pas les chiffres. Ça veut dire que vous êtes obligés, vous, d'encaisser cette... Cet argent, quelque part, vous pouvez vous emprunter avec des octrois du gouvernement. Non, 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 non. Des octrois, ce n'est pas pour nous autres, ça. Non, on est obligés d'appréter sur les crédits que j'ai, sur mes valeurs. Ça, c'était pour partir. Je suis obligé de fournir des bilans. C'est la grosse comptabilité. Comment vous voyez ça en ce moment? C'est une grosse administration. Est-ce que vous trouvez que c'est un problème important dans l'éducation au Québec? Le problème des transports? Non, ce n'est pas un problème très important. Pour dire, par rapport à l'enfant, non, l'enfant, lui, il s'adapte très, très bien. Non, mais par rapport à l'ensemble du système, qui ne peut pas fonctionner autrement qu'avec des autobus scolaires. Arrêtez de fonctionner aujourd'hui. Vos enfants, ils n'auront plus à l'école. Ah oui, oui, par rapport à ça, c'est très, très, très important. Mais, non, moi, je pense que je pense au point de vue psychologique de l'enfant. Vous vous préoccupez plus des enfants que vos finances, finalement. Non, c'est... Au point de vue... Pour le fonctionnement de l'école, c'est vital. Seulement qu'il y a un retard de 15 minutes ou une tempête, ça dérange tout le système. S'il y a un enfant qui est en retard le matin, M. Doré, qu'est-ce que vous faites? On passe le droit. Vous laissez-le. On va juste ralentir, regarder s'il n'ouvre pas la porte pour s'amener en courant. On va tolérer ça. Mais pas à tous les jours. Sur la quantité d'arrêts qu'on fait, supposons qu'un transport a, disons, 20 arrêts à une minute chaque. Bien, ça fait 20 minutes. Et s'il y en a 30, ça fait 30 minutes. Ça fait que le premier élève sera pénalisé, lui, de partir une demi-heure plus vite pour arrêter tous les... pour tous ses roteurs durant tout le trajet. Ça veut dire soit un cours, finalement. Ah oui, ah oui, ah oui. Qu'est-ce qui arrive quand un professeur continue sa leçon? Ça ne peut pas arriver, ça. Il ne peut pas faire ça. Non, un élève, quand ses cours finissent, à partir du moment où il est à l'atelier, au bout de la polyvalente, ça prend 11 minutes pour se rendre à l'autobus. Ça, ça a été minuté, ça. Et puis l'école finit à 84. Ça fait dire, ça, qu'il faut absolument qu'il y a 15 minutes. Il ne faut pas qu'il en perde. Il faut pas qu'il en perde. Ça a figuré que quand il part, il prend l'autobus, ça prend 11 minutes. Ça veut dire qu'il reste 4 minutes de lousse. Vous pouvez voir quelle sorte de système qu'on est. J'ai fait mon cours en technique administrative, une option finance, au cégep de Sherbrooke. J'y vais une semaine, durant le mois, une semaine de 60 heures de cours. Et les cours débutent le matin à 8 heures, jusqu'à midi, de 1h30 à 5 heures. Ensuite, de 7h et 9h. Et le samedi soir, nous devons passer nos examens. Ça veut dire que vous partez d'Abercoin pour toute une semaine? Pour toute une semaine. Vous ne revenez pas le soir? Non, je ne reviens pas. Qui s'occupe de votre maison? J'ai une dame qui prend la charge de la famille durant ce temps-là. Vous avez combien d'enfants? J'en ai 5. J'ai deux filles qui sont au cégep de Victoriaville. Un garçon qui est pensionnaire au collège des servites de Marie à Earsliff. Et mes deux plus jeunes qui sont à l'élémentaire, ici à Sarton. Est-ce que vous avez demandé la permission à votre mari pour poursuivre vos cours? Non, je n'avais pas de permission. Il était bien content que je l'ai suivi. Parce que ça m'aide beaucoup, d'ailleurs, pour l'administration de son emploi, de son travail, c'est-à-dire. Est-ce que vous faites ça parce que, à cause de l'emploi que vous avez avec votre mari, ou bien, est-ce que ça fait longtemps que vous voulez faire ça? C'est-à-dire... Où est-ce que ça va vous mener? J'ai été secrétaire de commission scolaire durant 13 ans. Où? Ici, à Becogne. Et quand le secrétariat s'est regroupé, là, à ce moment-là, le ministère de l'Éducation a mis en place ce cours. Et nous-mêmes, nous avons choisi le temps où il nous était plus possible, c'est-à-dire de laisser notre travail soit de secrétariat, parce qu'il y en a plusieurs qui sont encore en place, mais qui avaient besoin d'être recyclés. Alors, le ministère nous a donné cette opportunité de suivre ces cours, qui sont d'une durée de 5 ans. Et moi, dans mon cas, cette technique est surtout pour toute entreprise, hein, grosse entreprise, c'est-à-dire. Et c'est pourquoi j'ai voulu les suivre. Mais à Becogne, Mme Doré, il n'y en a pas de grosse entreprise? C'est-à-dire que l'entreprise de mon mari se développe de plus en plus, et il est à Cowansville. Il a acheté une ferme là, et puis qui prend de l'ampleur, parce qu'il y a le garage, il y a le tout. Ensuite, il y a beaucoup de regroupements de transports scolaire. Ça veut dire que vous voyez toujours votre vie en parallèle avec celle de votre mari? Toujours, oui. Mes parents aimaient beaucoup l'instruction, l'éducation, la lecture, la musique, comme vous dites, toutes ces formes. Mais étant dans le milieu rural, ils avaient très peu de possibilités d'être en contact avec les arts. Mais ils nous y ont toujours poussés, incités. Mais la plupart de nous, surtout les filles, n'avons pas pu faire d'études, de hautes études, à cause du manque d'argent. Et que les garçons, surtout, avaient l'instruction, et non les filles. Est-ce que vous l'avez regrettée? On l'a regrettée, sans en vouloir à nos parents. On savait que c'était comme ça que ça se faisait, mais j'ai toujours désiré recontinuer d'aller en classe, reprendre mes études. Puis vous avez repris? Eh oui, j'ai repris. Je m'en vais me chercher certaines bases pour pouvoir obtenir mon bac en musique, si c'est possible, pour enseigner la musique à l'élémentaire, et la flûte à bec aussi. Alors ça me plaît beaucoup de retourner en classe, d'enfin réaliser ce rêve-là. C'est pas mal emballant d'être avec un tot de jeunes, de pas mal plus jeunes que moi. Ils sont très intéressants, les cours aussi. Vous y allez tous les jours? Tous les jours. Je fais du 9 à 4 tous les jours, comme les enfants. Alors c'est fatiguant par bout, mais ça vaut le coup, je pense. Comment vous voyagez? Oh là là, c'est toute une histoire. Je pourrais me rendre à Candeville, qui est quand même pas tellement loin d'ici. Je dois prendre deux voitures, puis à certaine, je dois attendre 10-15 minutes avant de prendre une autre voiture. Pour revenir, c'est la même chose. Ma femme revient assez tard le soir, alors j'avance le repas. Faites-vous ça comme une pénitence? Non, c'est mon métier, alors j'ai fait plaisir de le faire. Il faut collaborer quand même. Ma femme est en aux études, les enfants à la classe. Vous, le plus grand plaisir que votre femme pourrait vous faire, c'est de vous inviter au restaurant? C'est ça, oui. Mais vous faites la cuisine tous les jours? Euh, presque, quand elle est aux études. Et lorsqu'on reçoit du touriste, je m'occupe de la cuisine spécialement. Vous recevez du touriste, qu'est-ce que vous voulez dire? Euh, pension familiale pour le touriste. Alors, à l'époque des fêtes, des congés de Pâques, on reçoit du touriste, des skieurs habituellement. Qui reste chez vous en pension? Qui reste chez nous en pension pour les deux repas et le coucher. Puis ils viennent d'où? D'un peu partout, des États-Unis, un peu de Montréal, de l'Ontario. Des congés qui se donnent habituellement dans ces endroits. Les gens viennent faire du ski à sottin, et on les reçoit avec plaisir. Est-ce que vous faites ces études qui sont longues, finalement, pour votre plaisir? Oui et non. Faire de la musique, c'est une chose qui me plairait, mais c'est aussi du côté pratique. Les enfants vont entrer au cégep bientôt, et l'argent n'entre pas assez. Je dois absolument travailler pour aider aux études. Parce que moi, personnellement, je ne m'ennuie pas à la maison. Je ne me suis jamais ennuyée. Je ne pense pas que je m'ennuierais non plus. J'aime beaucoup tout ce qui regarde le travail de maison. Je me sens tellement plus libre que d'avoir des horaires imposés. Est-ce que Abercone, pour vous, c'est l'endroit où vous voulez vivre? Pas dans le village. J'aime mieux la campagne. Je n'aime pas tellement les villages où, même si je trouve tous les gens charmants, être trop près des gens, je trouve que ça nous fait perdre un peu d'intimité dans nos propres maisons. C'est peut-être une idée, c'est peut-être pas vrai, mais je me préfère dans la campagne. Et vous n'avez pas peur des distances? Ah non, non. Pour rester à la campagne, je pense qu'il ne faut vraiment pas avoir peur des distances. Rester à la campagne, ça veut dire qu'il faut faire du taxi souvent, avec les enfants. Tout est loin, il n'y a rien de très près. Mais si on accepte de vivre à la campagne, je pense qu'on accepte aussi les inconvénients, tout comme on est fiers d'avoir les avantages. Les gens se mélangent tout, entre les Français, peu importe la région ou la langue, tout le monde se mélange. Je trouve ça bien beau. Le premier, c'était un shepherd. Il y a un moulin à grains, un petit moulin à grains. Ça, ça date de 1797, je crois. Là, c'est la première maison qui est bâtie, c'est en 1816. C'est la première qui avait une charpente. C'était plutôt un boulot bio qu'il y avait. Avant, oui. Avant. De là, ça a commencé. Puis en 1845, bien là, c'est douanier, hein? Ça fait que là, ça a commencé à aller. C'était un docteur aussi, puis le nom est venu de l'Angleterre. C'est intéressant de voir comment la douane a constitué un peu le point de départ. Oui, oui. Mais seulement que c'était bâti proche de l'île, c'est à peu près un mille, mille et quart des lignes qui ont dit. Mais les chemins n'étaient pas comme aujourd'hui, hein? Oui. Donc, comment c'était? Oui, les sentiers, hein, par la poste. Les chemins de voiture. Oui, oui. Le chemin de fer, c'est 1871 qui a été complété. Puis de là, ça a été bien, tu sais. Vous, votre famille est venue d'où? De l'Allemagne, de la Barrière, oui. Puis ils sont installés ici, oui. C'était plutôt à Sutton, à North Sutton. Mais j'avais juste six mois quand ils sont venus ici. Ça a toujours été, moi, chez nous. On me disait que, par exemple, il y a eu des hôtels, il y a eu plusieurs hôtels à Verkworn. Oui, oui, t'as connue pour ça. Verkworn, t'as connue pour ça. Pourquoi? C'était plutôt... La loi américaine était plus sévère que la loi canadienne. L'âge était 21 ans à l'autre bord, quoi qu'elle était 21 ans ici aussi. Mais c'était moins sévère. Mais notre bière canadienne était plus aimée aussi. Ah oui, la bière canadienne était plus aimée. Puis vos soirées? Débénitivement. Nos soirées, c'était entièrement comme la canadienne. Pas mal américaine. On a déjà eu, quoi, quatre hôtels? Notre clubhouse, Prince Albert. Y alliez-vous? Non, ma mère, ça avait bénéfendu. Qu'est-ce qu'il y allait? Oui, il y a des gens. Est-ce que c'est les gens de la Verkworn? Oui, mais mélangés. Oui, mélangés. Mais c'était plutôt les gens d'en dehors qui viennent. En dehors, oui. L'hôtel ne pouvait pas vivre seulement avec les gens de la Verkworn, non? Non, non, pas ça. Est-ce que votre femme, vous, vient vous aider des fois? Oui, elle m'a bien aidée les premières années. Mais depuis qu'à cinq ans, elle vient seulement qu'à l'occasion. Êtes-vous d'ici? Non, je viens de l'Ouest canadien. De l'Ouest? Oui. La Saskatchewan. Ça me prend à peu près 20 minutes. Quand tu fais les chemins sont comme ça, ça me prend à peu près 20 minutes. Mais... Les chemins sont bons. Quand les chemins étaient beaux, là, dans un quart d'heure, je me rendais. Ça veut dire que vous prenez l'auto puis vous venez voir votre soeur? Oui. Vous faites ça souvent? Assez souvent. Parce que les fois que j'ai ma chance, je la fais. Elle vient m'aider. Puis vous passez aux douanes. Oui. Qu'est-ce que vous faites, là, quand vous passez aux douanes? Alors, il commence à me connaître pas mal. J'ai moins de troubles. Il me laisse passer assez facilement. Vous restez juste de l'autre côté? Je suis à peu près à 8000 d'ici. Mais vraiment, territoire américain. Oui, j'ai à peu près 5 000, 5 000 et demi. Avez-vous faite citoyenneté américaine? Non, j'ai juste un permis. Être en promenade chez son mari. Juste en promenade. Au commencement, il me changeait tous les mois. Après ça, c'est un venu que c'était tous les deux mois. Parce que je suis pas une d'avoir un visa. Je serai pas nationalisée. Je vais avoir un visa. Rien qu'au mois de septembre. Le plus dur, c'est que je parlais pas l'anglais. À part ça. À part ça, on s'habituaient assez vite. Mais si je connaîtrais du monde plus, que je pouvais parler, probablement que je trouverais ça moins pire. Fascinant. Madame Tremblay, vous, quand vous voyez votre soeur toute seule, vous la faites venir? Vous la faites venir souvent? Ah ben oui. Moi, quand je peux y aller, j'y vais aussi. Moi, j'ai moins de chance qu'elle de sortir. Parce que l'hiver, d'abord, je conduis pas. Mais le thé, ben... Il y a pas le temps de venir. Le thé, tu venez de temps en temps. Le thé, je vais de temps en temps. Dans l'après-midi. Quand je travaille pas, mais moi, je travaille presque tous les jours en dehors. Ça fait que je peux pas sortir. Vous, qu'est-ce que vous faites quand vous travaillez en dehors, à Beaucoin? Moi, je fais du ménage dans les maisons privées. Est-ce qu'il y a beaucoup de travail? Ah oui, tant qu'on veut. J'ai travaillé dans l'hôtel aussi. J'ai travaillé deux ans à l'hôtel. Là, j'ai lâché ça. C'est l'hôtel. Je travaille juste dans les maisons privées. J'aime ça. Vous travaillez ici, est-ce qu'il y a des emplois pour les femmes en dehors qui font du travail comme celui que vous faites? Il y a les chocs. Mais la choc, ça m'intéresse pas trop, trop. J'aime mieux me rendre les tuiles que d'avoir un bas-sacier-talon. Vous savez combien d'enfants, Mme Tremblay? Moi, j'en ai quatre. Deux garçons et deux filles. Vous en attendez un bientôt, là? Oui. Ça fait huit mois qu'il est parti, là, lui, au Manitoba. Et ça va être le premier Noël qu'il passe avec nous autres aussi depuis qu'il est dans l'armée. Il n'est pas venu, les autres années, il n'est pas venu à Noël. Il n'y avait pas de congé. Cette année, l'armée les a envoyés en avion, un avion spécial pour passer les vacances des fêtes chez eux. Il ne sera pas pour le jour de l'air, par exemple. Il va être reparti pour le jour de l'air. Mais il va arriver le 22. Est-ce que ça vous inquiète de le voir loin comme ça? Beaucoup. On est toujours inquiète. Ils sont loin, on ne sait pas ce qui se passe. S'il peut arriver quelque chose, ça rebord. Ça va prendre du temps, au moins. Lui écrivez-vous? Ah oui, toutes les deux semaines. Toutes les deux semaines, on écrit. Qu'est-ce que vous allez lui préparer, là, de bon? La tourtière. La tourtière du lac Saint-Jean, du Saguenay. Parce que vous êtes du lac Saint-Jean. Du Saguenay. Du Saguenay, oui. Oui, on est du Saguenay. Ça fait cinq ans. Ça fait cinq ans au mois de novembre qu'on demeure en de quoi. Est-ce que vous en faites, vous, de la tourtière? Ah oui. Pour Noël, c'est ça que je suis supposée te faire aussi. Ça veut dire que vous gardez la cuisine du Saguenay? Oui, on prend de la cuisine ici aussi, mais on garde pas mal notre coutume, la coutume de chez nous. Quand on est accoutumé avec une sorte de manger, on aime toujours ça, d'en remanger, d'en faire soudain aussi. Madame Tremblay, votre petite fille, là, vous la gardez tous les jours? Oui, là, je la garde encore pour trois semaines. C'est pour ça que sa mère travaille, là, puis... Je la garde. Puis ça me fait plaisir de la garder, on l'aime, ce bébé-là. Oui. Mais quand ça m'a... Pourquoi ça m'a arrêté travailler? C'est parce qu'on trouve que c'est pas bon pour un enfant de cet âge-là d'être élevé par... même par les grands-parents. Ça manque l'affection de la mère, c'est sûr. Puis c'est dur pour elle aussi, à part de ça. Mais vous l'aimez, cet enfant-là, c'est... Quand même, c'est pas sa mère. On a beau l'aimer, puis lui donner tous les soins, mais ça a besoin d'attendre le reste de sa mère, un petit bébé. C'est encore trop jeune, quoi. Vous seriez pas pour qu'il y ait une garde de riz pour qu'on mette cette âge? Non. Oh, non, je serais pas d'accord pour l'être. Une garde de riz. Je regarde la petite qui joue avec un livre, là. Elle commence de bonheur, mais est-ce qu'elle pourrait être dans votre classe? Ben oui, parce que nous autres, on est à maternelle. Fait qu'elle pourrait être dans notre classe. Vous êtes à maternelle d'anglais? D'anglais, oui. Puis vous allez prendre l'anglais où? Aux États-Unis, que je vais apprendre l'anglais. Au high school, à l'hôpital. C'est là que vous allez chez votre soeur. C'est ça. C'est là. Mais pourquoi vous apprenez l'anglais? C'est parce que pour travailler, ici, il faut avoir de l'anglais. Autrement, on a de la misère à avoir de l'ouvrage. Même, j'ai travaillé à l'hôtel, là, puis parce que je n'avais pas d'anglais, j'ai eu du trouble un peu. J'avais de la misère, parce que la clientèle, c'est des anglais. Comme dans le temps de l'hiver, la saison d'hiver, la saison de ski, les skieurs, ça vient d'un peu partout. Ça vient du Minnesota, ça vient d'Ontario. Puis c'est tous des anglais. Puis il faut être capable de se comprendre avec eux autres. Il faut être capable de les servir. C'est assez dur d'avoir de l'ouvrage, pas d'anglais. Fait que j'ai décidé un bon jour que je l'apprendrai. C'est pas mal pratique aussi. C'est dur de l'apprendre aussi, par exemple. On arrache, mais probable qu'on en ira beaucoup. Mais vous avez l'air à rire des fois. Peut-être qu'on va parler. Parce qu'on parle pas trop bien. On dit pas toujours ce qu'on veut dire. On prononce pas toujours les mots qu'on pourrait être prononcés. Comme deux raisons, ça a pas toujours la même signification quand c'est mal prononcé. À ce moment-là, bien, notre professeur a bien du fun, puis nous autres aussi. Vous avez pas grand temps pour le midi, vous, hein, pour manger? Progaine heure, mais là, au midi, ça va. J'ai pas vu que... Mais un heure, avec le trajet, ça vous en reste pas beaucoup. Il me reste avec 20 heures d'heure, je pense. Il faut que votre femme ait tout l'air d'avant. Ah oui, il faut que ça soit très grand d'arrivée. Comme elle toujours prend l'annonce. C'est pas souvent qu'il arrive, le mardi, papa. C'est tout l'hiver, comme ça. Est-ce que ça vous arrive d'apporter votre linge parce qu'il y a de la tempête? Oui, c'est arrivé l'heure. Oui? Mais pas souvent. Non. Plus souvent, il y a marée, ça. Mais... Mais il y a marée, ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de travail, en ce moment? Alors, ça diminue parce que vous pouvez arrêter. Je peux pas dire qu'ils ont bien l'antenne. Est-ce qu'ils arrêtent tout le temps comme ça? Tout le temps, toutes les années. Pourquoi il y a pourtant du... Le bois, ça marche à l'année. T'as cause, si tu trouves le temps trop dur. Fait tout le temps trop fort. Mais quand ils disent trop fort, c'est à cause des travailleurs? Oui! C'est bien pour les travailleurs aussi, parce que l'humidité, il fait poids, mais c'est un foie humide. Ça agit sur le bois, ça? C'est un sude, sur le bois aussi. Sur les hommes, c'est... Moi, j'assiste sur le bois pour vous inciter sur les hommes. Les soins, c'est plus dur aussi. C'est plus dur. Un foie humide, je pense que c'est plus dur pour le bois aussi. Parce que... Mais qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Vous êtes en chômage? Je suis en chômage. Combien de temps? Un mois de vie, j'ai deux mois. Est-ce que tu dis que c'est un repos ou bien si ça vous embête? C'est un repos, ça... Ça nous embête un peu, c'est-à-dire qu'on trouve que c'est un repos. C'est pas comme si on travaillait. Les paies sont pas si grosses. Les paies sont si grosses. C'est plus dur d'arriver. Qu'est-ce que vous faites pour le marron autour de la maison? Ça fait dur un peu. C'est toujours que c'était déjà bâché. Bon, c'est le temps. C'est plus de réparation. Tout est cher. Le manger, c'est super fable. La viande, c'est cher. Puis tout est cher. Les vêtements, c'est pareil. Faut que je travaille aussi. Faut travailler deux pour arriver autrement. Ça n'arrive pas. Moi, je suis pas obligée, par exemple, de travailler de plaisir. Pourvu que je gagne assez... Un moment à revenir à l'arbre. Juste pour arrondir. Oui, juste pour arriver. Parce qu'on n'a pas l'intention non plus de se mettre riche. Pourvu qu'on arrive dans nos affaires, c'est super heureux. On est heureux comme ça. Ça rend chaud, c'était de mire. Oui, ça rend ça simple. Ma petite fille me s'est enroulée. Elle fait partie de la famille. C'est pas si comment, là. Quand vous arrivez le midi, elle vous attend. Auction. Ça change la pile d'affaires. Est-ce que c'est différent d'être père puis grand-père? C'est peut-être moins une différence. Oui. Un peu moins de responsabilité. Mais est-ce que vous vous préoccupez du sort de ce qui va arriver à votre petit-fille? Oui, oui. On se met des gars. Trouvez-vous qu'on va être dans un monde qui va être meilleur? On ne le sera pas. C'est pas mal embêtant. Ça me vient t'en dire. Ça me vient t'en dire, hein? Ça peut être mieux que nous autres on l'a été. Auriez-vous aimé mieux aller aux États-Unis, vous? J'aurais aimé mieux pour un bout de temps, mais aujourd'hui, un bout de temps me reste à ça. Tiens. Qu'est-ce que vous avez changé d'idée? C'est par rapport à l'âme. Oui. Les salaires? Les salaires sont à ta meilleure physique. Les salaires sont meilleures. Les salaires sont à ta meilleure. Oui. Est-ce que vous avez des conditions de travail? Avez-vous des pensions? Est-ce qu'on prévoit ça? Est-ce que vous avez des choses comme ça? Nous autres, on n'a pas de soucis. Une protection quelconque? La seule protection qu'on a, c'est la protection du boss. C'est un bon boss? Oui. Oui? Moi, j'ai un bon boss. Mme Gaudreau, vous avez toujours habité avec votre fille et votre genre? Il n'y a plus qu'il est marié. Ils sont mariés. Qu'est-ce que ça présente pour vous habiter avec sa fille et son genre? Non, c'est parce qu'elle ne m'avait jamais laissé, elle. Mon mari commençait à être vieux et je ne suis sûrement pas restée seule. Avec, il était pas mal malade. C'est pour ça que je ne restais qu'eux autres. Est-ce que c'est difficile de s'entendre avec sa fille, par exemple, pour l'éducation des enfants? Bien, elle est celle-là et je la laisse faire, c'est à elle. J'ai levé le mien comme j'ai pu et elle a le bras les siens comme elle voudra. Est-ce que dans une maison, quand votre fille est là, est-ce que vous, vous sentez utile? Bien, un peu, j'ai été un peu. C'est vous qui avez fait la petite robe de l'éducation, par exemple? Bien, je fais un petit peu de tricotant et je me désormais l'éducation. Bon, c'est le temps. Rien de vivre, ça vient ennuyant. Mme Rochelot, vous, comment vous voyez ça vivre avec votre mère? Oui, j'aime bien ça parce qu'elle m'aide beaucoup. Elle prend soin de Linda. Puis, comme des fois, elle se couche, ma mère, il y a l'après-midi, puis Linda, elle ne laisse pas dormir. Elle va placoter à l'entour. Puis quand on sort, elle la garde. Parce qu'elle est assez dure à garder elle. Je ne peux pas la laisser n'importe quoi. Moi, je fais qu'avec ma mère, elle ne dit rien. Vous n'avez jamais pensé de vous en aller dans une maison pas vieillarde? Pas dans le moment. Elle s'ennuierait, là, aussi. Elle a toujours resté. Elle dit ce qu'ils sont très bien. J'ai été en visiter plusieurs. Ils sont très bien. Il ne faut pas dire jamais. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait dans la vie, vous savez. Vous, vous êtes déménagée souvent dans votre vie? Ben, pas ben ben. Mais vous n'êtes pas de la région? Ben là, je suis ici, mais ça fait un que... 4 ans. Je suis ici avant ça, j'ai été 30 ans. J'ai quasiment 30 ans à Montréal. Vous habitez la ville? Avant de venir ici, oui. Puis petite fille, où est-ce que vous habitiez? Oh, petite fille, ben... Ben, quand on est jeune, il faut bien suivre nos parents, vous savez. Et où est-ce qu'ils vous ont emmenés, vos parents? On est dans la Bidibi. Dans les premières années. En 19 ans, 19 ou 20, j'avais 16 ans. C'était pas des fleurs aujourd'hui, c'est beau l'habitif. Puis dans ce temps-là, c'était pas des fleurs. Est-ce que vous êtes la région, vous, M. Rochelot? Oui, je suis né à Abocorne jusqu'à l'âge de 10 ans. De 10 ans, à 19 ans, j'ai demeuré à Sutton. Et ensuite, je suis allé aux États-Unis. Ça veut dire que vous avez juste traversé la frontière. C'est pas loin d'ici. Oui, mais j'étais quand même loin quand j'ai fait mon service sanitaire. J'ai fait mon entraînement dans la Caroline du Sud, de base. Ensuite, mon entraînement d'infanterie en Caroline du Nord. J'ai fait un stage d'un mois en Californie. Et ensuite, j'ai fait le Pacifique. Les îles de Hawaii, Japon, Okinawa, les îles Philippines. J'ai été quatre mois et demi, malheureusement, au Vietnam. C'était pendant la guerre, à ce moment-là? En 1963. Surtout des conseillers américains. Moi, j'étais là comme interprète français et anglais. Ensuite, je suis revenu à Sutton. Pourquoi est-ce qu'on revient dans la région? On se sent mieux. On se sent plus en sécurité. On se sent mieux. Moi, j'ai toujours aimé sur ce coin-ci. Malgré que j'ai aimé les températures chaudes, mais je n'ai pas aimé mon aventure au Vietnam. Alors, je suis revenu au Canada. Quand vous dites « je n'ai pas aimé mon aventure au Vietnam », ça veut dire quoi? C'est que le pays vous manquait ou bien ce que vous avez vu là-bas? Non, la guerre, ce n'est jamais intéressant pour personne. Moi, je n'aime pas la mort, mais j'étais pris. Il fallait que je fasse mon service. J'avais un contrat de signer. J'ai été jusqu'au bout. Et au bout de quatre ans, c'était sur la fin de mon temps. Et puis, du fait que j'étais interprète, c'était un devoir assez critique. Il en manque des gens qui parlent français là-bas. Et puis, j'ai décidé de revenir. Mais si j'avais resté aux États-Unis, il m'a reforcé à rester dans le service militaire. J'ai choisi revenir au Canada. Mais ça voulait dire aussi avoir une position stable, ça. Tandis que revenir ici, vous ne saviez pas ce qui vous attendait. Vivre, c'est trop plus stable que risquer de mourir. Moi, j'avais mieux revenu au Canada. Comme je l'ai dit à une dame que je connais très bien, lorsque je suis revenu, elle m'a demandé « comment ça, tu es revenu? » Je lui ai dit « j'aime mieux être un peureux vivant qu'un héros mort. » Est-ce qu'il vous a déjà dit ça, Mme Rochelot? Oui, oui, il l'a dit plusieurs fois. Vous ne le connaissiez pas à ce moment-là? Non, je l'ai connu après ça. Un, deux, trois ans après. Je crois. On s'est rencontrés en 68. C'était en 63 que je suis revenu. Est-ce que vous saviez que votre mari partirait comme ça s'il était parti une fois? Est-ce qu'il ne risquait pas de partir une deuxième fois? Non, je n'avais pas pensé à ça. Non, quand il est parti, là, au printemps, je n'avais pas pensé à ça. Parce que là, il est reparti il n'y a pas longtemps. Oui. Pour aller où, ce fois-ci? À la Béjane. Puis ça, je n'avais pas pensé à ça, ce départ-là. Mais le départ n'était pas prémédité, disons. Ça s'est fait vite, ce départ-là. Est-ce que vous étiez d'accord? Non, en premier, non. Je ne voulais pas qu'il parte. Après ça, il voulait tellement aller travailler par là que je l'ai laissé partir. Maintenant que ça, c'est curieux, vous aviez un commerce. Ça faisait déjà dix ans que je travaillais dans les magazines d'alimentation puis... Puis votre femme vous aidait à l'occasion de me dire ça que c'est là qu'elle se mettait dans cette fenêtre-là quand vous aviez besoin d'elle. Elle est déjà prête à partir. Oui, elle m'a aidé souvent, surtout les fins de semaine, le vendredi et le samedi. Et l'après-midi, je faisais une run d'école. Ça fait qu'elle venait prendre ma place au magasin et le temps, j'allais faire la run. Madame Rocheloup, le jour où il vous a dit que je vais aller à la Béjane, comment vous avez réagi? Oh, bien... Vous, je ne portais pas. Je n'ai pas eu tellement de temps. Je n'ai pas eu tellement de temps. En premier, je vais pleurer une fois. Il dit, c'est fini. Il dit, je n'irai pas. Après ça, un seul coup, ça prend, ça l'a repris. Puis vu que c'était l'été, je n'ai pas dit d'abord. Je ne mourrais pas. J'avais ma mère qui restait avec moi. Je n'ai pas dit, puis elle est allée. Puis l'été, c'était plus facile, l'été, de le laisser partir? Oui, parce qu'il fait plus beau. On sort plus. Tandis que quand il est reparti la deuxième fois à l'automne, là, j'ai trouvé ça dur. Parce que vous êtes revenu en visite, puis vous êtes reparti. Oui, j'ai eu une semaine de vacances. Au bout de deux mois, on peut revenir chez nous pour une semaine. On n'est pas eu notre voyage à aller-retour. Parce que je suis venu, je suis reparti pour un autre deux mois. Là-bas, c'était un très gros salaire que vous aviez. Le salaire, comparé ici, c'est beaucoup. Les salaires étaient très bons. C'est surtout pour ça que la plupart des gars y allaient d'abord. Qu'est-ce que vous vouliez faire avec cet argent-là, Mme Rocher? Bien, la serrée à banque, je serais moi aussi de quoi pour plus tard. On s'est pris un fonds de pension enregistré aussi. Pour le temps, j'étais là-bas. Enfin, pour sauver un petit peu d'impôts et forcer à remoncer le coin. Je ne voulais pas la dépenser pour rien. Je disais, il est tellement loin pour aller, il n'est pas tellement loin pour la gagner que je ne suis pas pour la dépenser pour rien. Je faisais attention moi-même. Dans le but, il soit moins longtemps parti aussi. Et puis tout à coup, vous l'avez vu revenir il n'y a pas longtemps. C'est récent. Oui. Ça, je ne le savais pas. C'est M. Baudry qui a appelé à 11 heures le matin. Il était rendu à 7 tonnes déjà. Ça fait que là, j'ai habillé Linda et j'ai pris l'auto et je suis allée chercher là. Je suis très contente de le voir. Pendant qu'il était là-bas, est-ce que vous communiquez avec lui? Oui, j'écrivais une lettre tous les soirs. Tous les jours, j'allais à mal et j'allais m'aller ma lettre. Mais qu'est-ce que vous mettiez dans une lettre tous les jours? Toutes sortes de choses. Je lui disais ce qui se passait ici. Je parlais de Linda, des affaires nouvelles qu'elle faisait. Puis j'écrivais quasiment tout le temps les deux, trois pages tous les soirs. Puis votre mari, est-ce qu'il répondait? Oui. Oui. J'avais 3-4 lettres par semaine. Mais lui, il les écrivait plus longues. Il les écrivait plus longues? Oui. Mais il écrivait moins souvent. Je faisais que les lettres étaient plus longues. Peut-être que je me répétais plus souvent aussi dans mes lettres. Qu'est-ce que vous répétiez? Ah, c'est surtout que je la manquais beaucoup, que je l'aimais beaucoup. J'avais hâte de revenir. Qu'est-ce que c'est pour vous autres être un couple? Bien, c'est un couple. Moi, je voudrais pas être un couple qui se chicane tout le temps. Ça, je voudrais pas ça. Fait qu'on s'arrange pour s'entendre le mieux. Est-ce que vous pouvez vous parler? Bien, oui. On se parle, on discute. C'est de même, on s'entend. On se chicane pas. Qu'est-ce que c'est les goûts que vous avez en commun? Bien, on aime bien être tranquilles les deux. On aime beaucoup la TV du soir. Dans le jour, bien, moi, je me tiens occupée, puis lui aussi. Puis le soir, bien, on aime à peu parler la même chose. Fait que ça va bien. On partage les programmes de la TV. Il y a certains programmes qu'elle aime. Moi, j'aime pas. Je l'écoute. Quand c'est mon hockey, elle fait pareil. On partage. On partage la misère, on partage le plaisir. On partage les programmes de la TV. Puis on partage l'amour de notre petite-fée. Ça fait 11 ans que j'arrivais à Beccombe. Puis j'étais non-moi tout seule. J'avais deux petits-enfants. Mon mari travaillait à 48. Il travaillait pour un monsieur. Puis moi, j'arrivais ici, je commençais à 7h le matin. Je finis ça à 6h30 le soir. Je passais mes journées tout seul avec une petite-fille de 2 ans, un petit gars de 4 ans. Parce que vous aviez acheté un garage. C'est ça qu'il faut que je rappelle. Oui. Et puis là, il faut l'essayer de se réchapper. Comme que le commerce était fermé, il faut commencer à se faire une clientèle. C'est poésien de faire une clientèle quand on arrive à une place étrangère qu'on ne connaît pas personne du tout. Il y a des journées, c'était bien tranquille. Ça a bien été. Qu'est-ce que vous fassiez avec vos enfants? Bien, franchement, le matin, quand je m'en allais au garage, les 2 petits-enfants, je les réveillais. Ils faisaient déjeuner. Je m'en venais au garage à 7h, à 7h. Le midi, je préparais mon dîner au garage à Station Gauss. C'est un petit bostot. Puis on mangeait. On avait pas de table pour le dîner. Donc on mangeait dessus le frigidaire. On mettait une l'air pour manger là. Et puis, d'un jour, je faisais... J'en apportais mon moulinco. Je faisais ma couture là. Et puis, j'ai fait bien des pantoufles pour vendre, pour passer mon temps parce que, d'un premier temps, c'était tranquille. Les premières journées, c'était tranquille. Puis les gens se venaient puis se demandaient toujours si c'était pour être ouvert ou si c'était pour être fermé. Puis ça avait déjà été fermé le jour. Ça fait que... Là, j'ai continué à faire mon rôle comme avant. Puis quand il arrivait le soir à 6h30, bien là, j'avais mon superfaire. J'avais mis la vache le soir. Mais pour ça, je le faisais à Station Gauss. J'emmenais ma planche là, je faisais ma couture pour les enfants là. Tout le couture, le linge, le manteau, puis toute ma couture au garage. Ça veut dire que votre journée était... Ma journée étant plus, j'avais pas le temps de trouver les talons. Puis en hiver, j'avais tout le pétage de la cour à faire. Oui, parce que ça a duré neuf fois. Ça a duré neuf fois. J'ai pogné les mois d'hiver. Puis pendant les mois d'hiver, si souvent, il y avait des torrentes à faire. Mon mari, il n'était pas... Ça fait que... Je disais à moi-même, je m'essaye une fois. Ça fait qu'il y avait un torrent, je disais, je vais aller le voir. Je vais aller le faire. Ça fait que j'ai pris la remorche, j'ai mis la chaîne dans la remorche en arrière, je suis partie, je suis allée. Ça fait que quand je suis arrivée, c'était un type, un homme qui était là, ça fait qu'il m'agarde en blandigue. On ne pourrait jamais me sortir de là. Moi, je faisais ça par exemple, si je travaillais bien, des fois, je faisais mon torrent. C'est la première fois, je faisais mon expérience. Ça fait que... J'ai accroché ma chaîne et puis après, j'ai embarqué dans le camion, j'ai avancé, la chaîne était trop longue. J'ai débarqué, je l'ai raccourci, le deuxième coup est sorti. Le gars, la figure de même, il s'est demandé comment ça se pouvait. Ça fait que il m'a demandé comment c'était, je lui ai dit de payer ça au garage. En somme, la première clientèle du garage de votre mari, c'est vous qui l'avez établie. C'est moi. à m'occuper des clients puis du gaz. C'était assez dur pour commencer, vous savez. C'était pas aésil. C'est surtout avec deux jeunes. Est-ce que vous saviez d'avance ou bien si vous l'avez fait comme ça, courageusement? Bien, je me suis forcée pas mal, franchement, parce que quand j'arrivais, je savais que j'avais pas mal toutes les responsabilités. Que mon mari, il suffit qu'il travaillait en dehors, j'étais un homme seul. Il fallait que je me débrouille de moi-même. Mais qu'est-ce que ça représentait pour votre mari, ça? de travailler en dehors? Non, d'avoir ce garage. Est-ce que c'est parce qu'il rêvait de cette pignote-là? il rêvait. Il voulait travailler à son compte. Il était tenu de travailler en dehors. Puis c'est parce que il travaillait en dehors, mais il voyageait pareil. Tandis que là, en étant ici, on était toute la famille, avec les enfants et tout. Parce qu'avant, il travaillait en dehors, mais il partait le matin puis il revenait le soir. On était toute la journée de ça. Est-ce que vous croyez qu'un homme qui veut partir à son compte d'un commerce, comme un garage, par exemple, est-ce que la femme est très importante? Il faut qu'elle y aille. Tout seul, je crois que ce met c'est impossible. Il faut qu'il y ait de la collaboration. Les deux, ils peuvent s'entendre puis s'aider avec les deux. Maintenant, en dehors d'aller faire du service de temps en autre, comme vous faites, vous faites aussi la comptabilité. Je fais toute la comptabilité, c'est moi qui m'occupe de tous les livres. Puis quand le truc vient, pour l'essence, c'est moi qui m'occupe de faire le check puis de tout compter. Puis les vendeurs. C'est vous qui payez les comptes? C'est moi qui paye, c'est moi qui m'occupe des factures. Est-ce que c'est vous qui allez réclamer les comptes devant un mauvais client? Je l'ai déjà fait. Je regarde votre maison puis je regarde autour ici. Vous avez le temps de faire aussi du bricolage? Oui, entre mes temps libres puis de passer mon temps, je fais du crochet, différentes affaires, du tricot, des réparations dans la maison. Arrêtez-vous des fois? Quand je me couche pas. Quand je me couche plus tard? 10h, 10h de la nuit. Ça dépend des heures qui fait à mon garage. Vous attendez votre mari? Des fois, je l'attends, mais quand il va trop tard, je me couche avant. Je passe ma journée tracée, le lendemain à l'eau. Il faut que je commence encore. Madame Falber, les chalets que votre mari construit ici, autour dans la région, est-ce qu'elles ont un cachet suisse? Un petit peu. Un petit peu de lui-même qui sort dedans. Oui, ils ont tous un petit cachet suisse. On essaye de leur donner. Votre mari est suisse? Oui, mon mari est suisse. Vous, vous êtes Canadienne-Française? De Montréal. Comment ça fonctionne une Canadienne-Française et un Suisse? Dynamique. Ça va bien. C'est un bon mélange. Qu'est-ce qu'un apporte et l'autre? Moi, étant très vite de caractère, mon mari est la sagesse. Ça fait que ça me calme. Peut-être que je lui donne un petit peu de dynamisme en même temps. Votre mari s'occupe beaucoup des enfants. Oui, mon mari, sa famille. Il adore sa famille. Comment vous expliquez ça? Est-ce que c'est propre au Suisse? Est-ce que c'est d'après votre belle famille? Je ne sais pas si. Je ne pourrais pas vous dire. Je parle seulement dans mon cas. Il y a eu une famille assez unie. Son père a passé beaucoup de temps avec eux autres. Puis lui, il adore sa famille. Il adore ses enfants. Puis on est dans un milieu qu'on peut. On n'a pas tellement de sorties. On peut passer beaucoup de temps avec nos enfants. Quand même, quand vous y pensez, nos enfants vont grandir puis on ne les aura plus avec nous autres. Vous avez élevé vos enfants dans quelle langue, finalement? Nos deux plus vieilles, nous avons parlé anglais jusqu'à temps qu'ils soient d'âge scolaire. Puis ils ont commencé l'école française. À 7 ans, ils étaient bilingues. Mon garçon, bien lui, il est arrivé, les petites filles avaient 5-6 ans. Pas l'anglais, mais pas aussi bien que mes petites filles. Mais maintenant, dans la maison, c'est les deux langues. Je dirais un petit peu peut-être un peu plus de français, mais tant qu'à la télévision, nous la laissons complètement libre. Si les enfants veulent le regarder en anglais ou en français, c'est un peu comme leurs amis. S'ils veulent les avoir de langue anglaise ou de langue française, on n'en fait pas de différence. Est-ce que c'est plus difficile, vous croyez, pour des enfants d'être bilingues? Je pense que c'est plus facile parce qu'ils acceptent le monde comme ils sont, pas pour qui ils sont. Je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais eu de difficulté. Je ne vois pas la difficulté avec mes enfants. Sur mon côté, à moi, qui est de langue française, mes enfants parlent français. Sur le côté de mon mari, mes beaux-parents ne parlent pas français. Il était presque nécessaire pour que le contact se fasse, que ce soit de langue anglaise. Vos enfants, si on leur demandait est-ce que vous êtes suisse, canadien, français, canadien, anglais, qu'est-ce qu'ils répondent? Qu'ils sont canadiens. Ou canadiens, suisses, de père suisse. Et de mère française. Mais surtout, on leur a appris à montrer qu'ils sont canadiens. Madame Felber, j'ai l'impression que vous faites souvent du taxi. Ah oui! Vous êtes obligée? Ah oui, oui. On est tellement loin. Mais les distances ne comptent pas. Ça représente quoi comme trajet? Ça représente 21 000 le dimanche matin pour l'aréna pour mon jeune garçon. Ça représente une quinzaine de mille pour aller à Nolton pour les danses de mes adolescents. Et puis, il n'y a pas de ça n'importe où. Notre premier grand village est à 7 000. Ça fait qu'il faut se rendre là souvent. On est pas mal sur la route. Tout le monde chez vous suit des cours? Bien, plus ou moins. On essaie. Vous, par exemple? Moi, je prends un cours de céramique et puis mon mari a un cours de yoga. Mon plus jeune est sur le hockey. Ma plus vieille, elle dessine, elle est dans les arts. Puis ma cadette est dans la natation. Puis tout le centre de toutes ces activités-là est Cowensville. C'est ça. Ça veut dire que vous faites le trajet tout le temps. C'est ça. Comment vous organisez pour les horaires? Ah bien, écoutez, la natation est sur les activités d'école. Puis l'arène. On s'arrange, ça va. On rentre ça dans notre temps. Pourquoi vous, vous avez fait de la poterie? Pour me cultiver, je pense. Parce qu'avec mon travail qui se trouve être le travail de comptabilité une demi-journée dans le bureau avec mon mari. C'était pas mon mari ici, mais ça avait tenu son bureau. Et puis mes tâches de ménagère de trois heures et demie, trois heures et demie à quatre heures et demie dans le plus. Après, mes enfants, je me disais, il doit y avoir d'autres choses. Mes enfants vieillissent. Il faut que je fasse quelque chose. Puis là, j'ai essayé ça. J'adore ça. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Bien, mon mari est dans la construction à part de bâtir ses chalets. Nous avons des employés. Puis je me trouve à tenir la comptabilité puis les livres. C'est moi qui tiens ça. Ça fait que je m'occupe de ça. Ça me prend une bonne demi-journée. En regardant le paysage, en faisant mes petits téléphones. Êtes-vous payée pour faire ça? Bien, je suis amplement payée par mon mari. Je n'ai pas l'air malheureuse. Non, je ne peux pas dire que vous avez l'air malheureuse. Est-ce que... Non, c'est tout un salaire. Non, c'est... Nous travaillons ensemble, disons. Je suis contente que je peux aider mon mari. Je suis plus chanceuse que bien des autres moments. J'ai mon travail à la maison. Puis je suis à la maison quand les enfants arrivent. Je pense que c'est bon pour les enfants. Dans mon cas, étant tellement loin, après avoir fait une vingtaine de mille, il aime rouvrir la porte et que mon mari soit là. Je suis peut-être un peu plus privilégiée que bien d'autres moments. Vous êtes une fille de la ville, vous? Oui. Puis maintenant. Je suis une fille de la campagne. Mais étant un petit peu à l'écart, un mille, est-ce qu'il y a une mentalité à ce village-ci? Oui. La mentalité est de laisser vivre. à l'écart de la terre. Sous-titrage ST' 501